Bonjour et bienvenue sur la magie des étampes! Aujourd'hui je montre mon coup de coeur, pratiquement premier du nouveau catalogue Stampin' Up 2018-2019, c'est le Low Chic Tropical. Donc vous avez un super bel ensemble d'étampes qui est coordonné avec des thinlits tout simplement extraordinaires. Alors restez avec moi parce que je vais vous montrer une tonne de façons et aussi je vais mettre en vedette à la fin de la vidéo le nouveau tapis pour gaufrage Big Shot. Alors voici ma première création avec ce lot qui m'a tellement fait craquer et je l'aime tellement cette carte-là. Voyez-vous, j'attire votre attention en arrière-plan, j'ai été faire simplement des rainures avec mon coup de papier Stampin' Up pour pouvoir ajouter un petit peu de texture à mon projet. Et le reste je me suis vraiment, vraiment amusée. Et puis je vais vous mettre tous les produits que j'ai utilisés. Je me suis amusée avec Grenouille Guillorette et Limonade à la Limette en les superposant, c'est très joli je trouve. Et ça c'est Calico Coquelicot, aussi une couleur qui est revenue. Alors j'ai beaucoup de choses à vous montrer aujourd'hui. On va commencer par les pièces, les thinlits qui sont coordonnées à ce jeu d'étampes-là ici. Donc vous en avez plusieurs et moi celui qui a attiré mon oeil en premier dans le catalogue, c'est celui-ci. Donc ça m'a permis de faire ici quelque chose de très très beau et d'être tout simple en même temps. Donc vous avez aussi d'autres formes ici. Et ce qui est le fun, c'est que vous pouvez, je vais vous montrer ça dans deux secondes là, j'ai fait plein plein d'essais. Vous pouvez les utiliser seuls ou ensemble. Regardez, ils entrent les deux ensemble. Donc vous en avez trois qui font ça. Ça multiplie les possibilités avec vos framelits. Et je vous montre ça tout de suite ce que ça a donné, mes expérimentations. Donc regardez, ici j'ai étampé et sur du papier murmure blanc comme on fait tout le temps. Et j'ai tout simplement passé ça dans la Big Shot. Je vous donne un exemple. Ici, j'ai étampé, mais j'ai été chercher ça ici. Seulement le contour. Pour avoir cet effet-là que j'aime beaucoup, oui, oui, c'était étampé. Et j'ai été positionné ça comme ça dans ma Big Shot. Et ça m'a donné un feuillage encore plus délicat. Donc ce qui est le fun, c'est que je pourrais faire des nuances. Vents plus foncés jusqu'aux plus pâles en étampant. En ancrant en deux, trois couleurs. Puis en estompant avec un doigt éponge par exemple. Et en allant chercher ça ici, ça ferait un look vraiment spécial. Alors, la même chose pourrait se faire avec ces deux-là. Et avec celle-là aussi, on a les deux formes qui vont ensemble. Donc j'espère que je ne vous mélange pas trop. Ça, c'est nos formes de base qu'on peut obtenir en utilisant seulement le contour. On peut appeler ça les framelits. Et puis, vous avez des portions aussi qui sont, regardez, vous pouvez avoir le positif et le négatif d'une même forme. Et regardez ce qu'on pourrait s'amuser à faire en utilisant différents verres. Ça, c'est feuillage sauvage sur verre-olive par exemple. Ou bien, je pourrais dire, tiens, tiens, j'ai découpé ça d'une couleur. Je vais aller poser des détails en contraste. Donc, vous pouvez faire ça avec les autres aussi. Je ne l'ai pas fait pour toutes les pièces. Mais imaginez-vous les possibilités que vous avez. Ici, je vous ai laissé le carré. Je vous ai mis celui-là pour vous montrer que le contour, ce qui est le fun, c'est qu'il ne coupe pas. Donc, ça ne restreint pas toujours à utiliser un carré. On vient le couper où on veut. Ou bien, on peut même le mettre sur une base de cartes, un carton plus grand. Puis, venir en faire plusieurs... On peut faire même une feuille en les passant un après l'autre. En autant qu'elle passe une demi-feuille, je dirais, qu'elle passe dans la big shot là. Mais voyez-vous comment c'est... Sky is the limit. Je vous donne un exemple concret. Puis après ça, on va aller parler du tapis de gaufrage. Alors, c'est un poinçon qui ne demande pas... Ces poinçons-là ne demandent pas la plateforme de précision. Alors, j'ai ma plateforme multi-usage. J'aurais pu prendre la plateforme magnétique aussi. Ça ici, moi, j'ai l'ancien modèle. Quand vous commandez la big shot aujourd'hui, elle arrive. La plateforme, et ça, c'est l'adapteur pour Tinlitz qui est à part. Mais moi, vu que j'ai la vieille version, c'est tout pris ensemble. Alors, ici, j'ai étampé juste pour vous faire visualiser. OK ? Donc, je peux venir chercher juste l'extérieur. C'est sûr que dans ce temps-là, il ne faut pas bouger beaucoup là. Ou aller chercher... Voyons, je suis comme mal... ... Alors, ça me donne mon contour. Et si je dis, ah, finalement, j'aimerais bien avoir quelque chose de plus délicat, je peux le déposer par-dessus, repasser dans la big shot, si j'ai changé d'idée. Et ça va me donner quelque chose comme ça. Là, j'ai bougé un petit peu. J'ai un petit peu de blanc qui apparaît. Mais vous comprenez ce que ça donne. Et là, je vous montre ce que ça donne avec le tapis de gaufrage. Alors, je vous parle maintenant du nouveau tapis de gaufrage Big Shot. Donc, ça fait partie du nouveau catalogue à la page 221. Donc, catalogue 2018-2019. C'est vraiment génial. Vous allez voir ça. Dans le fond, quand vous le commandez, vous avez 3 tapis, si on peut appeler ça comme ça, et les instructions. Donc, ce que j'ai fait, vous avez un tapis en silicone mince. C'est normal que les petites particules de papier se collent dessus. Moi, elles sont presque neuf. Je vais passer, tu sais, les petits rouleaux pour enlever les poils sur les vêtements ou les petites poussières. Mais ça n'altère pas, dans le fond. Ensuite, vous avez un tapis en silicone un peu plus épais, le gris. Et vous avez le tapis d'impression qui est rigide, le blanc. Alors, c'est bien important de conserver vos instructions. Donc, quand vous l'ouvrez, je vais vous donner un petit truc. Ici, là, on a les 4 langues. Le français est ici, dans le haut. Donc, ce que j'ai fait, moi, j'ai replié. Et puis, ici, je vais probablement plastifier ça ou mettre ça dans une pochette protectrice. Peu importe. Donc, ça, c'est bien important. Ici, c'est les sandwichs, dans le fond, que vous allez faire pour utiliser ça. Je sais qu'il y en a qui utilisent ça de d'autres façons. Mais moi, je trouve que c'est vraiment le plus simple que Stampin' Up a mis ici. Ça, c'est votre sandwich standard que vous faites avec vos thinlits ou vos framelits. Ici, vous avez quand vous voulez simplement, seulement gaufrer. Et ici, quand vous voulez découper et gaufrer. Je vous montre ça d'une façon très simple. Petit truc. Vous avez ici les étages qui sont numérotés de 1 à 10. Ce que j'ai fait, j'ai numéroté aussi, ici, dans le fond, comme par exemple, le gris, c'est le numéro 9. Le blanc, numéro 8. Et le bleu, numéro 10. Je sais que ça ne me servira peut-être pas parce que ça s'apprend facilement, rapidement, quand on s'en sert. Mais il y en a qui peuvent avoir plus de difficultés à retenir et qui vont vouloir les numéroter. Vous pourriez également vous faire une photocopie ou aller directement avec vos Stampin' Right. Donc, quand c'est le bleu, prendre votre Stampin' Right, béguin bleu, par exemple, et aller le colorier en bleu, comme aller colorier en gris, etc. Ça pourrait visuellement aussi vous aider. Alors, on y va tout de suite. En partant, je veux spécifier quelque chose. Moi, ma Big Shot, je l'ai depuis de nombreuses années et j'ai l'ancienne plateforme. Donc, quand vous me voyez m'en servir, j'ai ça ici, le tab 2, qui maintenant, il est vendu en étant appelé l'adapteur pour Tinlitz. Donc, moi, il est pris après, mais si votre Big Shot est récente, c'est séparé. Donc, ne mélangez-vous pas. Quand on parle de la plateforme Big Shot, c'est vraiment la plateforme avec le tab 1, ici. Et puis, quand on parle de l'adapteur, eh bien, là, ça peut être mon tab 2. OK? Donc là, on va aller faire un sandwich bien grain d'ordinaire. On va aller couper avec un de mes framelits, ici, de feuilles. Alors, c'est le sandwich standard. Les Stampin Up commencent même à tourner de côté les framelits. Ça a l'air que ça irait un petit peu mieux. Donc, essayez si ça vous tente. Alors là, voyez-vous, j'ai ma pièce ici. Alors, si je veux aller me servir de ça pour gaufrer un motif dedans, vous allez voir comment c'est facile. Donc, vous avez simplement à aller ici. C'est découper et gaufrer. OK? Parce que dans le fond, j'ai découpé et là, je veux gaufrer. Le sandwich est le suivant. Vous allez le voir du coin de l'oeil ici, là. La plateforme, le tapis de coupe, mon motif, la tête vers le haut. Donc, je me place bien comme il faut. Et pour maintenir en place, je vais me mettre mon petit washi tape pour pas que ça bouge. Et ensuite, on me dit de prendre mon tapis gris. N'ayez pas peur, ça coupera pas. Ça coupera pas votre tapis gris. Et ma plateforme blanche. Et là, ce qu'on va voir, c'est... Tada! J'ai enlevé mon washi tape. Vous pouvez prendre des post-it aussi. Regardez. Donc, je viens de transformer ma petite feuille toute simple en une feuille avec beaucoup de détails. Ça a peut-être glissé un petit peu, elle est pas parfaite. J'en ai fait une autre ici. Alors, je suis passée de ça ici à ça en quelques secondes. Maintenant, si je veux, par exemple, juste aller gaufrer ce motif-là sur ma base de cartes ou sur n'importe quel autre carton, alors là, c'est gaufrage seulement. On va suivre notre sandwich. Donc, ma plateforme. Mon tapis de coupe. Ici, je pourrais dire, je le veux vraiment au milieu. Donc, je viens le coller. Idéalement, ça me prendrait un autre ou un post-it. Je tourne ça de côté. Là, je mets mon tapis bleu qui est plus mince. Mon tapis blanc. C'est pas compliqué du tout, là. Là, vous allez peut-être avoir l'impression qu'il n'y a rien qui va se passer. Mais oui, il y a quelque chose qui se passe. Regardez ça. Alors, c'est gaufré sur mon petit carton. J'espère que vous voyez bien. Alors, ce que je veux vous spécifier, c'est que d'une Big Shot à l'autre, on le sait, elles sont uniques. Il y en a qui pressent un petit peu plus fort que d'autres. Si vous trouvez que c'est pas assez gaufré, vous pouvez placer un autre carton en dessous pour ajouter une petite épaisseur. Ou bien, essayez parfois avec votre tapis gris qui est un peu plus épais. Ça peut donner d'autres résultats un petit peu plus marqués. Donc, ça, ça veut dire que grâce à ces tapis Big Shot, là, vous pouvez utiliser tous vos tinlits, vos framelits, vos edgelits, pour aller gaufrer et rajouter beaucoup de possibilités à tous vos projets. Alors, j'espère que cette démonstration-là vous a inspiré, vous a aidé à mieux connaître les tapis de gaufrage Big Shot et puis le lot ici chic tropical que j'aime beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, ça va me faire plaisir, comme toujours, d'y répondre. Bonne journée! Sous-titrage Société Radio-Canada ...